Pour mon dernier roman, j'ai fait des recherches selon le 19e siècle en Ohio et j'ai lu un livre sur des pommiers à Ohio pour les détails de la vie quotidienne. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Johnny Appleseed. C'est un folk hero aux États-Unis. C'était un homme qui a vendu des pommiers aux colons à Ohio, Indiana. Et j'ai découvert, quand j'ai fait des recherches, qu'on a pensé que c'était un homme qui a dit qu'il faut une pomme par jour, c'est meilleur pour sa santé, tout ça. Mais vraiment, il a vendu des pommiers qui ont produit des fruits acides, non sucrés. Alors, ce n'était pas pour les pommes pour manger, mais pour faire le cidre et le calvados, l'aquavide, l'eau de vie. Alors, ces pionniers sont devenus ivrognes, beaucoup, parce que c'était une vie très dure, exigeant. Alors, j'ai commencé à imaginer un couple orageux qui commence comme une bataille ou même une guerre sur les pommes. Alors, ce qui est devenu Sadie et James Goodenough, une famille à l'oreille du verger, le nouveau roman, qui se battre sur les pommes. Et lui, il veut planter des pommes sucrées pour manger. Elle veut l'alcool pour oublier cette vie dure. Alors, ça, c'était le commencement du roman. Elle n'est pas Goodenough. Et Goodenough, en anglais, veut dire ça suffit ou pas mal, quelque chose comme ça. Mais Sadie, vraiment, c'est un monstre. Mais elle a ses raisons. Elle a une vie dure. Elle a fait un mariage vraiment avec un homme avec qui il n'est pas sympa avec elle. Alors, elle doit… Et aussi, elle a dix enfants. Et on s'installe en Ohio, dans le Black Swamp, qui est comme un marée, comme un marée noir. C'est de la terre boueuse et difficile. Il y a beaucoup de fièvre. Et toutes ces cinq de ses enfants sont morts. Chaque année, il y en a. Et elle a dit… Elle commence à penser, qu'est-ce que je fais ici ? Avec ce mari qui veut des pommes sucrées. Moi, je veux le Applejack, le Calvados. Alors, Sadie, c'est une femme farouche, difficile. Elle pense à elle. Mais elle a aussi une vie dure. Et je comprends… J'ai voulu, quand j'écris ce personnage, que le lecteur a un peu de sympathie avec elle. Je suis flattée de penser que c'est une histoire comme une tragédie grecque. Wow. Mais vraiment, pour moi, c'est… J'ai voulu que le lecteur comprenne comment… comment est les difficultés des pionniers américains. On a une image des pionniers très forts et… et pur et innocent. Et ce n'était pas comme ça, du tout. Alors, peut-être que c'est… C'est une histoire avec un peu de réalité. Pas exactement grecque, mais il y a une réalité là. Et ce n'est pas… Ce n'est pas toujours tragique. Il y a des moments de lumière aussi. avec quelques personnages qui ne sont pas du tout comme Sadie Goodenough. Quand j'ai décidé d'écrire ce roman, j'ai voulu aussi… écrire une histoire où il y a des arbres qui sont presque des personnages aussi. Je pense… J'aime beaucoup les arbres. Tout le monde aime les arbres. Mais ils sont très importants dans la… dans la vie… …physicale, mais aussi émotionnelle de tout le monde, je pense. Et j'ai voulu deux arbres. Alors, il y a deux mises en scène de ce roman en Ohio, de l'Est. C'est un… Et ça, c'est… C'est représenté par les pommiers domestiqués, des arbres domestiques. Alors, domestiqués. Et aussi, à l'autre côté des États-Unis, c'est Californie. Et il y a des… là, des arbres, des redwoods et aussi des séquoies géants. Et pour moi, je pense aux… aux arbres comme aux… aux gens. Pendant toute l'histoire des humains, il y a des… la migration, qu'on va par-ci, par-là. Et aussi avec des arbres. Vous savez, des arbres, des pommiers ne sont pas indigènes de… de la France ou d'Angleterre ou des États-Unis. Ils viennent de Kazakhstan. Ils sont pris par les… les commerçants, pardon. Ils sont pris par les commerçants à Persia et puis les romans, les… les… amènent en Angleterre. Et puis les pionniers, les colonnes d'Angleterre aux États-Unis. C'était comme ça. Alors, les… les… les arbres émigrent selon… en même temps que les humains. Et dans ce roman, en Californie, il y a des séquoies et des redwoods qui, à ce moment-là, au 19e siècle, il y avait des botanistes qui ont amené des… des… des conifères en Angleterre. Et maintenant… maintenant, on peut les voir toujours. Alors, il y a le mouvement des humains et aussi des arbres. Je pense qu'on… qu'on a une… liaison avec des arbres uniques. C'est quelque chose familial. Quand… quand vous… voyez… voyez un… l'arbre à… à la maison, chez… chez vous, dans le jardin, chaque jour, c'est… c'est le même arbre, c'est toujours là. Mais il y a toujours ce mouvement familial de tous… de… de tous ces arbres. Et je pense que… il y a… c'est quelque chose comme un… en anglais, on dit « touchstone » ou « talisman ». C'est quelque chose qu'on fait comme ça. C'est ça, oui. Je me rappelle, je comprends. Et il y a des personnages dans… dans ce roman, comme Robert Goodenough, qui est vraiment le héros de ce roman. Il aime des arbres comme son père, les pommiers. Et puis, il… il s'enfuit vraiment de la famille. En traversant les États-Unis, il arrive en Californie. Et la première fois qu'il a vu des séquoias géants, il fait comme ça, il touche comme ça. Et moi, j'ai compris pourquoi. Parce que… quand j'ai fait des recherches, je suis allé voir ces séquoias, et ils sont si colosses, si énormes, qu'il faut faire… on les regarde comme ça, on fait « oh, il faut toucher pour se stabiliser ». Et j'ai dit… il fallait réfléchir, j'ai pensé « ah, il faut que Robert fasse ça aussi ». J'ai lu à Jean Giano « L'homme qui plantait des arbres ». C'est un petit livre illustré d'un homme qui décide que les arbres sont très, très importants. Et c'est… c'est comme un conte d'essope ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très beau. Sous-titrage ST' 501